On va trouver une Catherine très angoissée dans la pièce de théâtre. Ça cache, ça cache tout un côté sombre d'elle. En public, en représentation, on parle d'avec ses amis, qu'elle connaît, qu'elle côtoie, peut-être même avec son chum, il y a un côté d'elle qui a l'air très, très en contrôle. Puis on va découvrir que ça cache probablement une part d'ombre. Donc un côté inconscient, innocent, un côté, elle juge, Catherine aussi. C'est quelqu'un qui a des positions parfois très arrêtées. Puis des fois, on a le coup d'être d'accord avec elle. Tu sais, l'idée du gros bon sens. Des fois, avoir le gros, tu sais, le gros bon sens, ça nous sécurise, ça nous fait du bien, ça nous rassure dans notre vision du monde, mais ça vient des fois un peu avec de la bêtise parce que ça amène des ornières par moments. Une insensibilité aux autres aussi, quand on a l'impression d'être en contrôle puis d'avoir réussi, des fois, ça nous empêche d'être plus sensibles aux vies différentes, aux gens différents, aux chemins qu'on aurait pu prendre différents. Ça demande beaucoup de courage aussi. Catherine est une grande insécure, à mon avis. Patrice lui sert de rempart, ça la protège. C'est un personnage, c'est ça, très riche parce qu'ambiguë, parce qu'à la fois intéressante, à la fois un peu triste. C'est un beau mélange. Puis c'est ça, je pense, qui rend ça si riche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada